Bonjour, docteur Sédina Oumarseille. Bonjour. Sédina Oumarseille, vous êtes économiste déjà. Comment appréciez-vous le référentiel Sénégal 2050 présenté par le régime du président Basirou Diomaï Djarfaï sur quatre axes stratégiques ? Oui, en fait, on peut dire que c'est une innovation de taille quant à l'approche, parce qu'on a eu à associer l'expertise locale au-delà, par exemple, des officiels au niveau des ministères des Finances et Économies. Ça, c'est indéniable. Également, moi, j'ai connaissance également des universitaires qui ont été associés pour des secondes lectures, entre autres. Et jusque-là, l'humidité réside dans la mesure où le président également a donné la possibilité à tout Sénégal ou initié à des fins de perfection. Et ça, c'est des brins d'humidité qui sont vraiment, en fait, souhaitables. Cela est fondamental quant à l'approche endogène, parce que l'idée, c'est d'avoir tout simplement une adhésion et une appréciation, appropriation plutôt collective des Sénégalais quant, par exemple, à la vision Sénégal 2050, en vue d'aller vers cet agenda de transformation systémique. Cela est fondamental. Donc, l'idée, pour pouvoir vraiment atteindre les points de croissance escomptés, en vue de pouvoir satisfaire les besoins et les atteintes des Sénégalais, il nous faudra une appropriation collective des Sénégalais par rapport à ce nouveau référentiel de politique économique. Cela dit, les projections et tout simplement les prévisions ou projets, ce ne sont jamais des prophéties. Donc, à l'œuvre, il faudra matérialiser, opérationnaliser vraiment l'ensemble de ces axes stratégiques pour pouvoir transformer effectivement le quotidien des Sénégalais à des landes de mer. Vous l'avez même mentionné, le PME a parlé de l'économie endogène. Le régime compte réaliser ce projet en s'appuyant sur les ressources locales. Et la faisabilité de ce projet, si l'État compte s'appuyer d'abord sur ces ressources locales ? Oui, oui. Depuis hier, vraiment, j'en ai entendu des économistes qui nous disent que ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas verser dans la dimension ou bien sous l'angle d'analyse des politiciens. C'est effectivement possible de pouvoir vraiment agréger, faire de telle sorte qu'en utilisant les ressources locales qui n'ont jamais été utilisées auparavant, parce que c'est toujours les montages classiques à travers le budget et uniquement et seulement à travers des partenaires financiers. Mais ici, également pour lever des équivoques, il n'est jamais mentionné nulle part dans le référentiel que le Sénégal va abandonner complètement et totalement les partenaires financiers et rester exactement au niveau des mesures à faire des ressources internes. Ça, c'est impossible pour dire les choses. C'est-à-dire que maintenant, le Sénégal va essayer de voir, au-delà par exemple de l'approche classique du budget, c'est-à-dire des partenaires financiers, comment mobiliser des ressources internes à travers l'épargne nationale et sous-régionale des montagnariats publics-privés pour pouvoir vraiment financer tout simplement le budget de l'État, c'est-à-dire la vision de l'ordre de 18 500 milliards pour par exemple les cinq premières années qui, par exemple, c'est à rappeler, c'est-à-dire le programme d'action prioritaire, c'est-à-dire c'est le plan quinquennal ici. Donc c'est juste pour parler en termes de similitudes, pour ceux qui parlent de similitudes côté PSE et autres. Donc là où, par exemple, PSE part de programme d'action prioritaire, ici c'est le plan quinquennal. Donc l'objectif c'est pour 25 ans, la vision, mais les cinq premières années, c'est-à-dire que d'ici 2025 à 2029, il nous faudra mobiliser 18 000 milliards pour pouvoir tout simplement atteindre des points de croissance qui nous permettent de satisfaire les besoins et les atteintes des Sénégalais. Maintenant, il y a lieu de souligner, c'est ce qu'ils disent que les projections en termes de taux de croissance, vraiment, ce n'est pas ambitieux. Moi, je pense qu'il faudra bien voir, contrairement à des taux de croissance qu'on nous a l'habitude de vendre, c'est-à-dire si vous voulez taux de croissance 10% ou 9%, mais c'était des croissances extraverties, c'est-à-dire quand vous prenez les filiales françaises, quand vous prenez les banques, quand vous prenez tous les agents économiques qui ont participé à la création de richesses, mais une fois qu'on va faire répartir les dividendes, ce qui va rester au Sénégal, c'est pratiquement 5%. Maintenant, les 7% ici projetés, c'est une croissance purement et uniquement sénégalaise, c'est-à-dire une croissance androgène. Et là, vraiment, bon nombre d'économistes, soit une race ou bien on le fait exprès, mais ce n'est pas du tout, par exemple, ce n'est pas par manque d'ambition, mais par exemple, c'est une croissance réelle, purement et uniquement sénégalaise. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si on avait pris en projection les autres, quand on aura donné, par exemple, l'ensemble des filiales des entreprises étrangères qu'ils ont au Sénégal, si je prends par exemple l'exemple de la France, pour ne pas vraiment cibler, mais si vous prenez l'exemple de la France, quand on prend les filiales telles qu'Orange et Haute, lorsqu'on va répartir les dividendes, mais eux vont ramener, par exemple, les leurs au bord de la Seine pour trinquer. Et qu'est-ce qu'il nous reste pour nous, Sénégalais ? L'idée de se référencier là où il y a rupture, on va articuler l'économie à telle enseigne que la croissance des 7 %, c'est purement et uniquement sénégalais, une fois qu'on aura donné l'ensemble des partenaires. En Wolof, si vous me permettez le mot, c'est-à-dire que quand on va faire le partage, ce qui reste pour le Sénégal, c'est 7 %, cela est à souligner. Maintenant, également, l'innovation ici, c'est de faire plus de partenariats publics-privés. Mais ce partenariat publics-privés, avant, c'était pratiquement l'État qui prenait tout. On parle de partenariats publics-privés, mais à la limite, le privé, sa participation était pratiquement négligeable. Mais ici, l'idée, c'est de faire de telle sorte qu'en mobilisant l'épargne nationale et sous-régionale, à ce qu'il y ait, par exemple, un consortium du secteur privé fort qui puisse apporter, par exemple, à hauteur au niveau des partenariats, quels qu'ils soient au niveau des secteurs ou filières. Parce que rappelez-vous qu'on a quatre axes et des filières à développer. Maintenant, pour ces filières, lorsqu'on va aller vers des partenariats publics-privés, il faudra vraiment que le privé puisse amener plus de 30% de contreparties et que derrière, l'État pourra gérer le reste. Et là, on a estimé ça à l'ordre de 360 milliards. Donc, c'est cela qui nous permet d'atteindre des croissances pour pauvres, c'est-à-dire une croissance qui, le poignet du ménager va dire que la croissance ne se mange pas. Et c'est cela uniquement qui va nous permettre d'avoir cette vision qui puisse donner comme résultat, c'est-à-dire que là, au niveau des standards internationaux, c'est-à-dire d'avoir 4 500 de dollars de PIB par habitant. Et là, ça te permet de gagner des points en termes d'IDES, c'est-à-dire indice de développement humain. Qu'on ait de telle sorte que vraiment, les gens sont en bonne santé, la dimension de santé publique, c'est important. Le capital humain, la formation qui nous permet de gagner en dividendes démocratiques, c'est important. Donc, tout cela, c'est cette approche endogène. Donc, la nouveauté, c'est juste ici la dimension d'approche endogène. Mais quand on nous vend, qu'on va faire des ressources internes, c'est comme si les 18 000 milliards, on va voir seulement, ce sont des Sénégalais, des entreprises qui vont l'amener. Non, c'est faux. C'est-à-dire qu'ici, en plus des ressources classiques et des partenaires internationaux, on va mobiliser l'épargne nationale et sous-régionale. C'est cela qu'on appelle des ressources endogènes et c'est bien faisable parce que d'autres pays, je cite tout simplement, par exemple, les pays de l'Asie de l'Est, ont eu à le faire. Donc, pour tout programme ou projet, si vous voulez référence de politique économique, il n'y a pas, par exemple, si je vous dirais, par exemple, des prophéties ou bien de la magie en tant que telle. Mais c'est l'ensemble des projets. Vous allez voir, bon nombre de projets ont été smart dans les pays donnés avec une vision claire. Mais quant à l'opérationnalisation, on ne va pas atteindre les résultats escomptés. Et c'est là où il va falloir utiliser ou manager, faire de telle sorte que la transparence, la corruption, mais la visibilité soit au rendez-vous. Et là, il faudra ce patriotisme économique, c'est-à-dire l'éthique, la transparence, faire de telle sorte que pour chaque filière, chaque secteur, les gens agissent pour dire que vraiment, cela, c'est pour les générations futures. Nous avons contribué à cet effet. Est-ce qu'il faut d'abord, dans ce cadre, pour avoir assez de ressources locales, est-ce que le régime doit impérativement renégocier les contrats pétroliers et gaziers, parlant des ressources naturelles ? Oui, mais dans toutes les renégociations, c'est-à-dire, je donne un exemple, par exemple, des filiales représentées ou bien tous ceux qui bossent côté pétrole, gaz, énergie, ou bien dans d'autres secteurs que nous avions eu, par exemple, à contracter. Maintenant, il appartient à l'État d'aller dans la renégociation. Donc, il ne faudrait pas que l'on nous vende que si on renégocie, ce n'est pas bon. Et là où, par exemple, on doit pointer le curseur, mais renégocier ne veut pas dire avoir gain de cause. Mais permettez au moins à l'État d'essayer d'aller renégocier si cela nous permet d'avoir des gains d'économie d'échelle. Mais c'est souhaitable s'il y a l'esthético. On va enchaîner afin de voir est-ce que d'ici à, par exemple, l'essayance de l'ensemble de ces contrats, qu'il faille aller pour nous-mêmes ou bien revoir tout simplement les termes des contrats. Mais laissons à l'État quand même de pouvoir essayer d'aller vers la renégociation. Or, la renégociation ne veut pas dire avoir gain de cause ou bien, par exemple, on va, je ne sais pas moi, jeter ses contrats. Parfois, tu peux renégocier, mais tout en se sentant qu'ici, il y a l'esthético, on laisse aller jusqu'à terme à l'essayance pour revoir tout simplement rebattre les cartes. Mais là où, par exemple, l'État dit Sénégal pourra ne négocier et gagner tout simplement des économies de celles qui lui permettent d'avoir des points de croissance, mais au moins, on lui laisse tout simplement de tenter cet sens et d'aller vers ses options. Voilà, on parle de projection d'un 25 années. À quand la fin de la souffrance des Sénégalais si l'on se réfère à ce projet ? Voilà, mais non, c'est là où il y a lieu de venir vraiment sur ce débat pour moi. Bon, là, c'est entre des politiciens. Est-ce que, par exemple, c'est référentiel, on a pris le PSE, on a plagié le PSE tel ? J'ai donné juste l'exemple de PAP, de PAP, c'est-à-dire les programmes de tout ce qui est, par exemple, voilà, pour une vision de 2029 à 2029, de 2025 plutôt, à 2029. Là-bas, ils avaient appelé ça PAP. Ici, on parle de plan quinquennal. Donc, si vous prenez l'ensemble des projets du monde, vision du monde, forcément, il y a une inspiration, vous pouvez trouver des appellations libérées à Eurotel, mais il faudra également que l'on accepte à ce nouveau régime leur propre vision, leur propre appellation. même s'il y a de bonnes choses, des pistes, des axes que l'on retrouve qui, par exemple, similairement ont été dans le PSE, tout simplement, et, par exemple, qui se retrouvent tout simplement au niveau du projet, mais c'est salutaire parce que c'est la continuité de l'État. mais ici, la nouveauté, c'est quoi ? C'est par rapport à l'opérationnalisation parce que, pour moi, la vision d'Ablaïwad, en termes de tout ce qui est, par exemple, je ne sais pas moi, les attentes, c'était une vision claire. La vision de Macky Sall, je dirais que c'était une vision claire, mais est-ce que, au rendez-vous, on a obtenu les résultats escondés ? Donc, on ne peut pas, par exemple, dire aux autres de ne pas, par exemple, penser des visions qui, c'est clair, qu'on va atteindre des résultats smarts parce que tu peux avoir un bon projet, mais, par contre, le projet n'est pas atteignable, n'est pas suffiable, n'est pas mesurable, si vous voulez, dans un horizon temporel. Maintenant, ici, la rupture, c'est qu'on va essayer de voir, pour une fois, un projet smart. Maintenant, moi, je ne saurais dire qu'à quand la fin de la souffrance des Sénégalais, mais ce qui nous a été annoncé, d'ici 2029, nous allons voir la transformation systémique du Sénégal à travers cet agenda. Si toutes les mesures annoncées ont été effectivement prises en compte, mais forcément, cela va se ressentir sur le quotidien du Sénégalais. Ça, c'est fondamental. Merci, Dr. Cédina Oumarseille, d'avoir répondu à nos questions, docteur. Merci, c'est moi. Et je rappelle que vous êtes économiste, Dr. Cédina Oumarseille.